salut amis de youtube bienvenue sur cette nouvelle vidéo de planet crafter alors me voici à 6% des lacs j'ai déjà passé une étape qui était l'eau ou l'eau liquide pas beaucoup à 6% j'ai débloqué aussi les sacs t5 j'ai qu'est ce que j'ai d'autre aussi on les petits panneaux là ici j'ai posé ce générateur réacteur nucléaire t1 qui lui produit 86 kilowatts donc c'est déjà un peu mieux mais bon juste déjà je suis déjà descendu à 26 parce que j'ai déjà posé pas mal d'autres choses j'ai posé les ça je sais plus si j'avais déjà posé les réserves les récupérateurs d'eau oui j'ai reposé quelques foreuses aussi j'ai reposé quelques foreuses je sais plus si j'avais posé par là l'iridium j'ai même plus d'ailleurs si j'en ai une à l'iridium là je crois même pas faudra que j'aille que j'aille voir ça est-ce d'ailleurs est ce que j'ai une barre d'iridium là pour ah oui non j'ai pas d'osmium d'osmium pour poser justement ces deux c'est cette foreuse manque ça de l'osmium il faut que j'en retrouve je n'en ai plus du tout et là dans cette cette fois ci je fais à poser la plateforme de la forme de lancement et voir ce qu'il me faut ah bah j'ai pu te faire je n'ai plus de fer il y en a deux dans le titane le titane voilà ok je vais poser ça je vais poser ça ici ah ah oui ça consomme tant que ça 55 d'accord 55 et j'ai pas j'ai pas d'uranium j'ai pas d'uranium donc il faut que je refasse des panneaux solaires au moins deux de l'alu deux alu deux silicium deux magnésium deux silicium deux deux silicium deux magnésium et de fer je n'en ai plus de fer voilà poser ça ça devrait suffire pour moi déjà pour alimenter j'en avais déjà commencé à en reposer voilà alors donc qu'est-ce que ça dit cette forme de lancement qu'est-ce qu'il me faut pour faire des fusées alors ça c'est quoi un réacteur de super alliage et ça c'est là attire les estéroïdes d'uranium ça ça peut être pas mal attire les estéroïdes d'iridium ok je vais d'abord faire ça parce que là je pourrais faire je pourrais me me refaire une un réacteur T1 réacteur d'énergie T1 et tant que donc j'ai ça ça il faut ça il faut ça il me faut de l'eau et c'est du silicium je ne sais plus je ne sais plus si c'est du silicium ah là là cerveau de poisson rouge feu astéroïde turanium non mais c'est du cobalt ok un petit morceau de cobalt il n'y en a pas là quelque part il y en a là-bas il n'y en a pas un plus près là non je vais prendre celui là-bas un petit morceau de cobalt c'est parti pour décollage de cette fusée qui va me faire tomber de l'uranium ça c'est pas mal ça fait de l'uranium et ça fait de la chaleur aussi allez ben voilà quel beau décollage et là voilà parti ok parfait ah ah ouais d'accord voilà plusieurs météorites c'est bien que ça casse directement sur les structures comme ça ça casse en une fois on les récupère 4 tombe là-bas derrière je vais reprendre un peu d'oxygène parce que je vais pas être bien sinon ça tombe vraiment partout partout autour on sait bien alors où est-ce qu'il est tombé là-bas il y en a là-bas partout ok super il y a déjà de l'eau qui arrive ici là qui s'accumule à ce coffre-là il y avait quelque chose dont je n'ai pas pris je vais reprendre l'uranium c'est important je peux alors reprendre n'importe quel moment je peux pas me essayer de prendre est-ce que j'ai déjà assez pour faire une barre là 3 6 8 ouais c'est bon déjà une barre une barre qui peut être faite pas mal est-ce que là tu perds encore un peu ah mon inventaire est plein qu'est-ce que je peux jeter là oh ça pas très important bah bon beaucoup moins important que que l'uranium et théoriquement là-bas derrière il y en a aussi qui est tombé donc voilà première fusée il y en orbite ce qui va augmenter le multiplicateur de chaleur c'est vraiment bien ce qui fait que l'indice de terraformation va aller un peu plus vite là aussi alors ah ça a l'air d'être tombé par ici non non si ah oui ok mon inventaire il est plein donc il faut que j'aille vider je reviens chercher tout ça oula allez je vais aller chercher tout cet uranium et puis après je reviens et on regarde ce qu'on peut faire deux trois alors voici j'ai été chercher tout l'uranium qui était tombé donc ça me fait à peu près ça presque un coffre complet donc là ce que je vais faire c'est que je vais en prendre huit trois six et puis je vais refaire une barre pour faire un nouveau générateur ici est-ce que j'ai encore trois super alliages trois oui trois super alliages les rures je pourrais encore si je refais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ça je peux pas en avoir l'osmium comme ça il faut que j'atteigne quoi les foreuses niveau au dessus elles sont où les foreuses c'est loin là quand même 364 5 mpa j'en suis à 25 il faut que je mette beaucoup plus de pression beaucoup plus de pression à la planète là ça ça s'obtient à 41 les foreuses t4 il faut que je refasse des foreuses des foreuses des foreuses puis puis voilà ça j'ai pu en récupérer pas mal lorsque j'étais farmé à la cascade à la cascade à la cascade de de sable je vais d'ailleurs y retourner après j'ai peut-être encore récupéré des super aviages j'avais pas fait totalement le tour je crois donc là ça va me donner 86 kilowatts de plus voilà je vais refaire des foreuses et puis voilà c'est l'éternel recommencement remettre des foreuses des foreuses pour remettre de la pression ah oui il faudra que j'aille voir que j'aille voir comment c'est l'alu si ça commencer à en faire un peu plus parce que les foreuses ramassent pas ramassent pas mais les foreuses prennent un peu tous les matériaux je peux pas en faire une deuxième forcément de l'alu ah oui je vais vider mon inventaire puis je vais aller voir la foreuse qui se trouve à l'alu hop et le titanium de l'eau prennent de l'eau d'ailleurs il va falloir que je j'en refasse un peu de l'eau bah non puisqu'il y a mes oh la nuit noire bon je vais là bas et puis je reviens avec ce que j'ai récolté bon bah voilà j'en reviens là à l'instant bon j'ai ramassé deux deux alus c'est pas c'est pas terrible terrible je préfère y couper parce que bon il fait noir on voit absolument rien sur la vidéo bon ça fait partie du jeu mais la pluie c'est bien ça la pluie la pluie alors qu'est-ce que je peux augmenter l'oxygène faudra que je remette encore ça c'est quoi que j'ai un teur d'algues ça il faudra que je le fasse aussi j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça mais j'ai pas l'eau n'est pas encore assez haute certainement il faudra que je garde un super alliage pour ça tout le bioplastique nécessaire aussi pour le fer le silicium le fer le titane le cobalt j'ai récupéré deux uraniums aussi sur le chemin c'est pas mal 12% des lacs pas mal pas mal ça le sac T5 je le fais pas aussi tout de suite parce que ça coûte cher non c'est pas là le sac T5 c'est 3 en super alliage j'ai pas envie j'ai pas envie encore de d'user mon super alliage pour ça et là je vais aller à la cascade j'ai deux loups sur moi j'ai la nourriture je vais aller à la cascade de sable essayer de récupérer encore des super alliages pour être sympa j'en ai récupéré quelques-uns comme ça lors de mon farm hors vidéo parce que là je vais faire des vidéos sur les moments les moments importants du jeu parce que là c'est beaucoup de farm de pose de machine et après plus tard le jeu va devenir vraiment vraiment très très intéressant mais là sur le début c'est vraiment le farm le farm le farm et l'exploration aussi l'exploration parce que l'exploration elle nous rapporte pas mal de ressources très très importantes donc lors des flas d'exploration forcément j'enregistre aussi parce que c'est sympa de vous faire découvrir cela tiens on refait ça je vais aller poser ça dans le coffre quoique là j'ai quoi il y a un super alliage dedans ok pas mal je vais quand même prendre de quoi faire une petite construction voici il n'y avait plus d'osmium du tout là là bas ça fond ah non ah zut je fais espoir je croyais que ça avait fondu toujours pas non il n'y a pas d'osmium supplémentaire il faut que j'en ai oublié un ou deux morceaux c'était vraiment très bien mais non pas du tout ah ça ça indique ça fond 5 UK UK ok parce que quelle est cette unité c'est pas des Kelvin si pas les Kelvin le K pour Kelvin le U je ne sais pas il était en dessous je dis peut-être des grosses bêtises alors cette cascade de sable c'est super beau c'est vraiment bien fait très très beau j'aime vraiment beaucoup super alliage là bon j'en ai ramassé beaucoup donc je pense pas que on va retrouver énormément donc ici c'est une zone au début on peut trouver comme ça du super alliage c'est vraiment vraiment sympa je ramasse quand même ça peut ça peut vraiment aider au début on dirait qu'il y a des boucs qui retombent on dirait que ça en donne de temps en temps c'est marrant c'est peut-être une source de super super alliage quoi en fait de temps en temps ça en dépose là comme ça parce qu'il me semble que tout ça je l'ai ramassé tout à l'heure bon bah tant mieux si c'est ça quand même vérifier je repasserai certainement et puis si on a de nouveau ça voudrait dire que ça en donne de temps en temps il faut que je fasse attention voilà cette petite toujours transportée sur soi une structure comme ça ça peut sauver au niveau l'oxygène bon bah voilà moins extra on va trouver 2 4 6 7 pas mal on voit un petit coffre ici qu'y a-t-il dans ce coffre bah ça c'est pas mal ouais ça je prends ça je prends cilicium cilicium titane voilà parfait parfait là je retourne sur la zone de soufre bah c'est le gros vaisseau j'ai encore des choses à les récupérer justement dans le vaisseau ça je ferai ça hors vidéo pas la peine encore un coffre ici mais c'est qu'est-ce que je vais prendre on va le faire hop je vais prendre l'iridium on va faire de l'aluminium au fer parce que l'aluminium sert quand même à à des crafts pas chers mais des crafts un peu plus élevés on va dire comme ça par exemple ça pour mettre pour faire de l'oxygène bon il y a quelques crafts comme ça où ça demande de l'aluminium donc je préfère prendre l'alu à un bloc de fer parce que bon le fer j'en récolte forcément avec mes foreuses avec l'alu bah là c'est encore l'alu c'est encore on va dire aléatoire sur les foreuses tant que je n'ai pas les foreuses au dessus comment ça niveau comment ça niveau d'oxygène je prends pas de risque je préfère reprendre un peu d'oxygène et repartir dommage de mourir et puis de perdre une ou deux ressources il me semble que quand on meurt bon ça laisse une caisse mais il me semble qu'on peut perdre une ressource ou deux bon je préfère de pas mourir quoi est-ce que je peux poser il faut la graine de fleur de l'irma ça j'en ai plus ça c'est bien dommage c'est bien dommage pour l'alu péridium le super alliage peut-être relancer une fusée peut-être relancer une fusée voir ce que je peux lancer je vais prendre 3 je vais prendre 3 cobalt au cas où fonction de la fusée que je veux faire partir et un moteur un moteur voilà alors qu'est-ce que je peux lancer bon j'ai lancé la fusée qui fait tomber de l'uranium je pourrais faire les astéroïdes d'irithium oui ça permet de la géolocalisation sur l'écran de cartographie ouais 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 euh uranium ou iridium euh je dirais encore bon allez uranium voilà 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 envoie-toi petite fusée ah en fait de sable voilà à chaque fois chaque fois il tombe sur chaque fois ça tombe sur la tour de lancement quoi il tire quoi je peux pas passer chercher tout ça après je viendrai après c'est pas la peine je m'embêtais plutôt qu'autre chose voilà 17% des lacs ok récupération d'eau niveau des lacs bon ça c'est encore après chauffage c'est 4 je vais mettre encore au niveau électrique je suis à combien 88 là je vais remettre de de la pression alors la pression c'est de l'alu du fer du titane la nuit du fer du titane c'est combien c'est de titane de titane de fer ok de titane de fer voilà je vais mettre de la pression ça va être bien ça là-bas j'ai encore ça tombait là-bas aussi ça tombe toujours à peu près au même endroit alors comment je vais te placer est-ce que tu veux te placer ici voilà impeccable toujours un peu le roleplay la place comme si elle minait les roches voilà on va se placer allez je vais chercher l'uranium là-bas on fait quelques morceaux là c'est bien ça de loin je pensais qu'il y en avait plus encore un quelque part ici voilà peut-être en découvrir encore après on ne les voit pas forcément bien ils sont encore recouverts par les rochers normal en même temps c'est un peu normal 11,83 mti ça monte ça monte ça monte bien pratiquement une unité par seconde super alliage je pourrais encore me faire un bloc de un bloc un réacteur 1,3,6 1,3,6 qu'est-ce qui tourne là ok un réacteur si on ne veut pas prendre un météorite sur le coin du nez j'ai un petit haricot voilà l'oxygène ça monte tout doucement il faudrait que j'aille voir l'alu ce qu'il dit qu'est-ce que je pourrais est-ce que j'ai mon c'est le panneau là ça non plus ça c'est l'électricité j'ai pas d'autres non j'ai tous les écrans là j'ai tous les écrans les écrans sont là 10% au niveau des lacs est-ce que je pourrais pas me faire ça un super alliage on va voir si je peux pas aller me mettre un nésium c'est un chac en fait magnésium l'eau aubergine de l'eau aubergine et un granulat de plastique je vais aller voir si je peux pas mettre ça peut-être encore trop bas le niveau d'eau je sais pas si je peux le poser là est-ce qu'il va vouloir ah si il veut ok bon bah parfait oxygène 127 pp par seconde ok croissance 4% ça va vite je crois que j'en mette plusieurs ça donne un petit peu d'oxygène supplémentaire donc c'est bien ouais pas mal pas mal pas mal ah optimise ah oui bon ça c'est plus haut l'optimisateur qu'est-ce que réacteur nucléaire bon là je suis pas encore T2 ah quoi que bah si c'est là tout de suite en fait 1,5 c'est là juste après bon bah je vais continuer tout doucement le farm donc là je suis à 21% au niveau de l'eau et lac avion 49 mpa donc le réacteur il va se débloquer là d'ici très très peu de temps puis bah il va falloir que je continue à poser des 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 foreuses faudrait que j'aille voir euh oui l'aluminium faut que je reprenne de de l'eau aussi faut que je re-replisse la réserve d'eau il y a des machins là-haut des morteaux d'uranium là peut-être aller les chercher là non comme ça super je vais reposer c'est ça si lui ah bah voilà je voulais qu'il se débloque pendant la vidéo c'était pas mal ça c'est bien hop sinon je voulais pas éditer le panneau l'uranium le magnésium ainsi que le cobalt allez je vais chercher voir s'il y a de l'alu oh l'alu qui est tombé d'une météoïde ça c'est pas mal en fonction de ce que j'aurai sur moi je pourrais ramasser ça les ressources au sol toujours sympa à prendre oh là là ça récolte rien ça récolte rien en l'alu il y a encore de l'uranium là-bas sur la tour de lancement et hop ah je n'ai pas réussi à sauter bon allez alors on ne va pas me le donner pas là-haut non j'ai plus assez de l'énergie c'est important quand même l'énergie c'est hyper important par du ranium allez je vais reposer encore générateur j'ai deux trucs de silicium ouais quoi que bon l'autre ils sont tous les deux bah non il n'est pas plein je refais une barre d'uranium chercher de l'eau et comme ça je repose encore un générateur celui-ci vaut quoi assez de trois à part d'uranium lui poudre explosive poudre explosive poudre explosive la poudre explosive oh j'ai un trou là j'ai un trou je ne peux pas la faire je ne sais pas encore ce qu'il faut je n'ai pas encore ce qu'il faut il me semble que c'est une table de craft différent il me semble que c'est une table de craft différent je ne pourrais pas le faire donc ouais je vais faire de toute façon je pourrais démonter à la rigueur si jamais je veux passer crafter ça voilà aller énergie supplémentaire 231 pas mal pas mal pas mal est-ce que je pose ma foreuse ouais je vais poser ça c'est important alors mettre comme ça je vais mettre ça voilà voilà attention je ne peux pas en faire d'autres j'ai plus d'alu effectivement que les foreuses des niveaux au dessus ça débloque et bien voilà 14,60 mti 6,83 d'oxygène ça monte ça monte tout doucement presque 25% des lacs et bien voilà sur ces jolis chiffres qui ne cessent de monter je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Planète Crafter n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu cela m'encourage me soutient me fait plaisir et si vous le désirez mettre un commentaire et bien ça sera la cerise sur le gâteau pour moi allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus abonnez-vous à bientôt